Je suis content que nous soyons réunis là aujourd'hui pour ce symposium autour de l'éthique et de la rationalité dans les sciences biologiques et médicales. Alors, je suis doublement content parce que, comme certains de vous le savent, je suis le nouveau président de cette union, biologiste, ce qui est, je crois, la première fois pour l'union rationaliste. Et donc, avec Michel Leduc, on a eu l'idée et on a mis en place ce symposium. La biologie est aujourd'hui confrontée pour des raisons de ce qu'est la biologie à un questionnement très important autour de la rationalité et qui, évidemment, conditionne l'éthique et beaucoup de questions politiques. Celles-ci vont être abordées aujourd'hui. Voilà. Et donc, maintenant, je suis très content d'introduire Marc Mézard qui va ouvrir cette session. Voilà. Et puis, après ça, il nous passe. Voilà. Merci Antoine. Merci à tous et à tous d'être présents. Je vais être extrêmement bref parce qu'on va passer vite à la partie intéressante de la journée qui n'est pas mon intervention. Mon intervention, juste pour vous dire que je suis ravi, une fois de plus, que l'union rationaliste soit accueillie à l'école où elle a toute sa place et où elle peut tenir ses colloques de manière régulière. Je crois que ce sont deux... l'école normale est une institution qui se sent extrêmement à l'aise avec l'organisation de ses colloques en son sein. Et on a, nous-mêmes, énormément d'instances, de groupes dans lesquels on réfléchit à certaines des questions qui sont posées dans le cadre de l'union rationaliste, y compris celles sur les questions de rationalité et d'éthique, qui sont évidemment au cœur des questions qu'on se pose, à la fois pour l'organisation de la recherche, mais aussi pour la formation des jeunes chercheurs. Il y a ce que nous faisons de plus. Et j'espère que cet aspect aussi sera pris en compte, parce que ça me sera un aspect absolument capital. Voilà, je ne vais pas en prendre plus de temps. Je vous remercie à tous d'être là. Et je vous remercie à la parole à Madame. Merci beaucoup. Donc, j'ai préparé quelques mots. Il y a évidemment des interactions réciproques entre les diverses composantes de la rationalité et celles de l'éthique, entre la raison scientifique et l'éthique scientifique. Je ne vais pas développer ici ce lien qui est en fait très fort et qui sera abordé par les divers orateurs de la journée et qui sera conclu par une table ronde animée par des étudiants. Bien sûr, le doute, la remise en cause des données acquises sont des vertus en science. Mais c'est sur ces incertitudes raisonnables que se développent des opinions et des croyances qui sont au-delà du doute raisonnable. Et dans notre monde maintenant densément connecté, prolifèrent les communautés virtuelles, les post-vérités, les vérités alternatives, les fake news, et naît alors un espace d'information où toutes ces dernières sont considérées comme des opinions opposables et équivalentes aux faits scientifiques établis. C'est une situation qui prend une dimension particulière aujourd'hui dans les sciences du vivant, de la biologie et de la médecine et qui a une importance majeure pour les citoyens. Je ne vais pas développer ici non plus les raisons pour lesquelles le biologique et le vivant sont aujourd'hui ces sources de débats autour de la rationalité. Mais je pense qu'en évitant le dogmatisme du savant qui sait, ce qui est totalement contre-productif, il faut remettre la méthode scientifique au cœur de la raison. Et je vais faire quelques citations pour vous montrer que cette préoccupation que nous avons aujourd'hui n'est pas une préoccupation nouvelle. Elle occupe l'esprit de ceux qui réfléchissent à ces questions depuis le 18e siècle. La fin du 19e a été particulièrement productive. Et je voudrais citer cette phrase de Claude Bernard dans son livre « Principes, l'introduction à la médecine expérimentale ». Il dit... J'ai mis quelques points de suspension parce que je ne cite pas le truc en entier. Il fait des phrases très 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 longues. Donc j'ai... Voilà. Il dit « La médecine scientifique ne peut se constituer que par la voie expérimentale, c'est-à-dire par l'application immédiate et rigoureuse de la raison au fait que l'observation et l'expérience nous fournissent. » Et plus loin, il dit « La médecine expérimentale... » Alors là, il y a des points de suspension. « N'est rien d'autre qu'un raisonnement à l'aide duquel nous soumettons méthodiquement nos idées à l'expérience des faits. » Et je crois que l'expérience des faits, c'est une des clés qui est importante parce que ces faits, en biologie, ne sont pas des faits toujours établis sans aucun doute et avec toute certitude. Mais déjà, Diderot, au 18e, ne pensait pas autrement. Et je cite un extrait d'un des livres que je considère comme très important de Diderot qui s'appelle « Pensée sur l'interprétation de la nature ». Il dit « Nous avons trois moyens principaux. L'observation de la nature, la réflexion, l'expérience. L'observation recueille les faits, la réflexion les combine, l'expérience vérifie le résultat de la combinaison. Il faut que l'observation de la nature soit assidue, que la réflexion soit profonde, que l'expérience soit exacte. » Et je crois qu'il y a là, je pense, l'essentiel de ce qui, à mon avis, doit guider la raison dans la science biologique et médicale, qui sont au fond des sciences expérimentales. Et je dirais que même Pasteur, qui pourtant était un homme très croyant, spiritualiste, comme il le dit lui-même, défend malgré tout une rigueur expérimentale qui finit par lasser la contradiction. J'ai trouvé que c'était une très jolie phrase. Et il dit, en plus, qui est, par exemple, toujours de la méthode expérimentale, admirable et souveraine méthode qui a pour guide et pour contrôle incessant l'observation et l'expérience dégagées, comme la raison qui les met en œuvre, de tout préjugé métaphysique. Et donc, voilà, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir que cet homme qui, au fond, était réactionnaire, catholique, spiritualiste, et je passe certaines autres de ses vertus, dégage sa pratique scientifique de tout préjugé métaphysique. Et c'est, en réponse à un de ses contemporains, ça n'est pas en réponse, il y a deux grands contemporains, un que je ne devais pas citer, mais qui a écrit des choses aussi admirables qu'est l'Itré, et l'autre, évidemment, qui est Auguste Comte, qui n'a pas fait que du bien à la biologie, avec sa hiérarchie des sciences, mais enfin, passons sur ce point, dit que son principe fondamental, c'est d'écarter toute recherche métaphysique sur les causes premières et finales, de ramener toutes les idées et toutes les théories à des faits, et n'attribuer le caractère de certitude qu'aux démonstrations d'expérience. Donc là encore, il rentre dans le cadre de ce que sont la raison dans les sciences expérimentales, et je pense que c'est là où l'union rationaliste, aujourd'hui, sortant du dogmatisme, dogmatisme du savant qui sait, doit, à mon avis, appuyer ces principes. Donc les thématiques qui vont être abordées sont dans cette philosophie, je dirais, non dogmatique de la raison et de la méthode, et des conséquences qui en découlent dans le monde aujourd'hui tel qu'il est. On ne fera pas abstraction du monde tel qu'il est, de l'intercommunicabilité et de la communication. Donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à Alain Fischer. Vous verrez que l'ensemble, le panorama des conférences qui ont été choisis, que des orateurs ont gentiment accepté de donner, en réalité couvre cet aspect qui est tellement spécifique, et je dirais à toute science, mais où la biologie a un point très particulier. Voilà, donc... Sous-titrage Société Radio-Canada